Ok, c'est Raphé pour vous servir. Alors dans cette vidéo, je vais parler de l'amour des Marseillais pour le PSG. Non, parce que quand un club procure autant de joie, on peut appeler ça de l'amour. En fait, le PSG, c'est un peu la maîtresse de tous les Marseillais. Mais non, franchement, les Marseillais, c'est trop. A chaque élimination du PSG, vous faites les fanfarons sur Internet. Arrêtez avec ça ! A commencer par les célèbres YouTubeurs Marseillais, alors eux, c'est la crème de la crème. Plus ridicule, il n'y a pas à ce sujet. Non, parce que moi, j'ai beau réfléchir, je ne comprends pas. Après, je ne suis pas complètement débile. Je sais qu'un Marseillais ne sera jamais malheureux d'une défaite d'un Parisien. Ok, d'accord, ça, je peux le comprendre. Mais moi, ce que je leur reproche, c'est de se filmer et de le mettre sur Internet, en train de chandrer le PSG. Que tu sois chez toi, tranquille, dans ton canapé, tu débouches le champagne. Mais il n'y a pas de souci. Mais partage-le pas sur Internet. Mais franchement, tu te filmes en te disant « Ouais, vous êtes des tocards, vous êtes la honte de l'Europe et tout. » C'est pas crédible. Arrêtez ! Quand je vois Dimitri Payet qui se permet de chambrer le PSG sur Twitter, ainsi que son compatriote Bouna Sarr, mais on va rester sur Payet, je crois que c'est la dernière personne à pouvoir chambrer le PSG. Déjà, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, il a failli signer au PSG. Et il en aurait été le premier content. Il y a même un maillot de lui, à l'époque, c'est quand il était jeune, avec un maillot du PSG. Et le comble du comble, à l'image des Marseillais, c'est quoi son palmarès, Dimitri Payet ? Sérieusement, il a zéro titre, zéro titre. Et même s'il t'enlève les titres, il a fait quoi contre le PSG ? Dis-moi une bonne performance de Payet contre le PSG. Zéro, il a tout le temps été nul, caca dans la culotte tout le temps. Non, franchement, il faut arrêter. Il faut essayer d'être crédible un peu dans la vie. Il faut savoir rester à sa place, rester digne et avoir un peu d'humilité, merde. Il y a aussi Pouyol, l'emblématique défenseur du Barça, qui a tweeté « Comme c'est beau le foot ». Bon, c'est pas très classe, mais c'est Carles Pouyol, s'il te plaît. Le mec, il est champion du monde, il a gagné des ligues des champions, tout ça. Des championnats, ça a été un très bon joueur. Voilà, c'est pas pour ça qu'il doit se permettre, mais c'est pas très classe. Au moins, il a légitimité. Moi, c'est ce qui m'importe. Après qu'Evra fasse une vidéo à la fin de match, pour se réjouir de la victoire de son ancien club, de son club emblématique, où il est resté 9 ans, pour dire qu'il est content que Manchester ait gagné, moi, ça me chasse pas. Et à mon avis, il n'a pas fait ça contre le club ou contre les joueurs. Non, 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 je pense pas. Je pense qu'en fait, il a fait ça parce qu'il s'est fait insulter avant le match sur les réseaux sociaux par les Parisiens ou au match allé « Ouais, on les a battus, ton équipe est lignée, machin ». Du coup, lui, quand il a vu que Manchester était qualifié, il y a tout ça qui est remonté, tu vois ? Tout ça qui est remonté, ça a fermenté un peu. Et après, il s'est lâché, voilà. Et en fait, il a réagi comme un supporter. Voilà, comme un supporter débile, mais comme un supporter. Mais bon, là, on s'écarte du sujet. Je vais revenir tout de suite sur le sujet principal, les Marseillais. Alors franchement, les Marseillais, vous êtes gonflés, vous êtes incroyables. Quand tu sais que Marseille, ça fait 8 ans, 8 ans qu'ils n'ont pas gagné contre le PSG. J'ai compté, ça fait 18 matchs que vous n'avez pas gagné contre le PSG. 18 matchs ! Mais comment on peut parler comme ça après ça ? Et dans ces 18 matchs, vous avez 4 matchs nuls. Que 4 matchs nuls. Et comment on peut encore parler comme ça ? Et pour enfoncer le clou, vous avez encaissé 42 buts. Ça fait plus de 2 buts par match. Et le meilleur pour la fin sur ces 18 matchs, toujours, vous avez marqué 13 buts. 13 buts, c'est ridicule. Mais je vois que tu n'es pas assez convaincu. Je vois que mes arguments ne sont pas assez solides. Je vois que tu n'es pas convaincu. Ok. Alors j'ai une question. Ça fait combien de temps que Marseille n'est pas en Ligue des Champions ? Non, parce que c'est bien beau de critiquer une équipe qui se fait lamentablement éliminer en Ligue des Champions. Mais toi, est-ce que dans cette compétition Thier, la dernière fois que vous avez participé à la Ligue des Champions, c'est il y a 4 ans. 4 ans déjà. Et vous avez fini dernier de votre groupe avec 0 points. 0. Et là, je sais ce qu'on va me dire. Oui, mais Monaco, ça fait 2 ans, ils ne sortent pas des poules. Là, ils ont eu 1 point. Ok, c'est vrai. Monaco, ça fait 2 ans en Ligue des Champions, ils sont ridicules. Mais nous, on ne parle pas contrairement aux Marseillais. Nous, tu n'entends pas un monégasque qui snappe. Ah, il vous fait enculer. Non, 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 il n'y en a pas. Bon, il est vrai que cette année-là, quand vous avez fait 0 points, vous étiez face à Arsenal, Dortmund et Naples. C'est vrai. Franchement, c'était un groupe ultra relevé. Donc, bon, un petit point ça aurait été bien. Mais à la limite, allez, je vais oublier ça. Je suis vraiment trop gentil avec vous les Marseillais. Donc, attends, ça veut dire que ça fait 4 ans que vous chambriez le PSG parce qu'ils se font éliminer, alors que ça fait 4 ans que vous ne la jouez pas ? Non, mais franchement, il faut être fou, il faut être amnésique pour les critiquer. Je ne sais pas, vous êtes vraiment des fadas. Mais dans ces cas-là, vous avez toujours l'argument ultime. Oui, mais nous, on a gagné la Ligue des Champions. Nous, on l'a l'étoile, oui. Tout à fait, franchement, je suis le premier content que Marseille ait gagné la Ligue des Champions. Donc, sincèrement, on n'en a eu qu'une. Donc, on est déjà à la risée de l'Europe. Donc, on ne va pas cracher sur celle-là. Mais bon, c'était à 25 ans. Ce n'est pas pour dénigrer la Ligue des Champions il y a 25 ans. Mais ce n'était pas le même format. Il n'y avait pas autant d'équipes aussi fortes. Ce n'était pas autant relevé. C'était le foot d'une autre époque. Mais encore une fois, c'est très bien de l'avoir gagné. Et Monaco, Marseille, Lyon, à l'époque, ne l'a pas gagné. Donc, bravo Marseille, encore une fois. Donc, c'est votre argument ultime. Donc, gardez-le bien. Mais je me pose une question. Comment vous allez faire le jour où, peut-être, Paris gagnera une Ligue des Champions ? Parce que, bon, tu peux te dire que dans l'avenir, ils risquent d'en gagner une quand même. Au moins, au moins une fois, ils vont y arriver. Qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là ? Moi, je ne sais pas. Je vous pose la question. Après, moi, je ne suis pas contre le chambrage. Pas du tout. Mais il faut que, tu vois, Marseille soit au niveau de Paris pour pouvoir chambrer. Comme, par exemple, le Real et le Barça, tu vois. Eux, ils peuvent se regarder dans les yeux. Eux, ils peuvent se chambrer. Ils peuvent se dire, oui, mais nous, ça fait trois ans de suite qu'on gagne avec des champions. Etc., etc., t'as compris ? C'est normal. C'est comme Liverpool et Manchester United, ils boxent dans la même catégorie, les deux. Ou, comme à l'époque, quand les Qataris n'étaient pas là, et bien, Marseille et Paris étaient dans la même catégorie. Donc là, c'est normal que tu les chambres. Et là, ça peut se comprendre. La fois où Didier Drogba a éliminé à lui tout seul le Paris Saint-Germain, bon, là, tu chambres le Paris Saint-Germain. C'est normal. T'es au même niveau qu'eux. Donc, pour finir, mes amis marseillais, s'il vous plaît, arrêtez de vous ridiculiser sur les réseaux sociaux à chaque défaite de Paris. Donc, voilà. Moi, j'en ai fini avec ça. J'en ferai peut-être une vidéo l'année prochaine. Parce que ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Et on va pas se mentir. Donc, je te laisse me donner ton avis en commentaire. D'ici là, on se revoit très vite pour une autre remise au point.